Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parle de l'intention photographique. En effet, une photo peut parfaitement refléter la réalité, comme elle peut aussi s'en éloigner. Allez, c'est parti ! Alors oui, une photo peut ne rien avoir à voir avec ce que vous êtes en train de regarder. C'est la magie de la photographie. Comme au cinéma, on ne voit pas ce qui se passe derrière pendant le film, c'est la même chose en photographie. Le langage de la photographie est nécessaire pour transmettre votre volonté en images. Alors, bien souvent, par expérience, ce qui revient souvent des élèves que j'ai en stage photo, c'est leur volonté de montrer réellement ce qu'ils prennent en photo. Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'Instagram, l'application permet de prendre une photo et d'appliquer un filtre. Ce filtre peut embellir ou assombrir, ou alors donner une toute autre ambiance qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors, après vous êtes libre d'appliquer ou non ce filtre, on peut choisir soit de montrer de la manière la plus fidèle possible ce que vous voulez montrer, soit de partir dans une direction qui n'a totalement rien à voir avec ce que vous avez photographié. Alors, regardez cette image que j'ai prise. Alors, vous voyez que celle-ci est en noir et blanc, avec un fort contraste et à contre-jour. Alors, vous vous doutez bien que je ne vois pas en noir et blanc, que je n'ai pas vu cette scène-là quand j'ai pris ma photo. Sinon, il faut se laver les yeux là. Donc ici, mon intention était surtout de prendre une image très contrastée, donc en contre-jour, puis d'appliquer un traitement poussé en post-production qui vient alors renforcer mon intention. Je savais par expérience qu'un contre-jour avec des silhouettes serait intéressant ici. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est vraiment le pouvoir de la photographie. Donc, vous avez une intention que vous imaginez à la prise de vue, ou même, cela peut-être aussi pendant la post-production, et que vous voulez retranscrire en image, donc soit de la manière la plus fidèle possible, ou alors de la manière dont vous l'imaginez dans votre tête. Car oui, en pratiquant la photographie, vous faites déjà des photos avec vos yeux, et que vous pouvez ensuite matérialiser en les mettant en image. Donc, pour cela, il faut apprendre le langage photographique, ainsi que l'utilisation des outils pour entre-scrire tout ça. Donc, ce ne sont pas forcément les règles de la photographie, mais bien son langage à apprendre. Donc, de la même manière que vous apprenez une langue, comme l'anglais, pour pouvoir communiquer avec votre voisin. Ici, vous avez besoin de communiquer avec votre boîtier, et les outils informatiques. Si je prends un autre exemple, avec l'utilisation des objectifs grand-angle. En effet, les objectifs grand-angle permettent de faire entrer un maximum de choses, étant donné qu'ils ont un angle large de prise de vue. Alors, par contre, si vous avez déjà utilisé ce type de matériel, vous avez alors observé qu'il y avait des déformations en fonction de divers facteurs. Donc, cela peut être dû, par exemple, à votre distance par rapport à votre sujet, ou bien même si vous n'êtes pas parallèle au sujet que vous prenez, par exemple. Il y a alors, dans ce cas, des lignes de fuite qui partent vers le haut, ou alors qui partent vers le bas. Donc, comme dans l'exemple en image, ici, pour illustrer mon exemple. Alors, si vous vous posez la question par rapport à ces déformations, il faut savoir que cela vient du matériel, mais aussi de votre distance par rapport à votre sujet, ou bien encore d'une photo prise, par exemple, en plongée ou en contre-plongée. Mais après tout, c'est peut-être votre intention photographique. En effet, qu'est-ce qu'une photo parfaite ? C'est celle qui vous plaît avant tout. Donc, si c'est votre intention, c'est celle qui vous plaît. Par contre, si vous voulez avoir une architecture droite et que vous ne comprenez pas pourquoi elle n'est pas droite, et bien, maintenant, vous savez que le problème vient de là. Un petit mot sur la post-production en photo. Elle est, à mon sens, essentielle pour complètement retranscrire votre intention. Alors, elle permet de changer complètement de direction, si vous le souhaitez, mais aussi, elle permet aussi d'améliorer votre création. Par exemple, vous pouvez accentuer son effet, et même améliorer sa netteté. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ici, l'intérêt est de vous montrer vraiment que vous pouvez prendre une direction totalement différente en photographie que celle que vous voyez complètement. En connaissant vos outils et en apprenant le langage de la photographie, vous pourrez comprendre votre intention et surtout apprendre le langage photographique. Alors, je propose des stages photo en présentiel à Lyon et en visio si vous voulez approfondir tout ça. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne YouTube et n'oubliez surtout pas de vous abonner. En effet, cela m'aide à construire la chaîne pour vous proposer toujours du contenu qualitatif. Voilà les amis, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada